Le terme Samga est tout à la fois un verbe et un nom. Le verbe désigne l'action d'associer, de mettre ensemble, de rejoindre. Le nom signifie union, association, corporation. Samga est généralement traduit en français par communauté. Il désigne une institution originale qui, prise ici dans son acception bouddhique, annonçait sous bien des aspects les formations qui se déployèrent quelques siècles plus tard, dans le contexte de l'hindouisme classique. Pour l'ensemble des fidèles, les règles régissant la communauté bouddhique auraient été énoncées par le Bouddha lui-même avant d'être fixées dans le Vinaya, les règles de bonne conduite, une des sections du Tripitaka. Pour les historiens, la connaissance des tout premiers temps de cette communauté reste un sujet d'hypothèse, dans la mesure où les textes du Vinaya tels qu'ils nous sont parvenus ne sont pas homogènes. Ils diffèrent sensiblement en fonction des communautés qui nous les ont transmis, et datent pour les premiers, de plusieurs siècles après la mort du Bouddha. Enfin, et une fois de plus, pratiquement aucun matériel archéologique n'est attesté avant le IIIe siècle avant J.-C. L'étude de l'histoire du Samgha en Inde à partir de cette période, et jusqu'au premier siècle de l'ère chrétienne, a largement progressé ces quinze dernières années grâce à d'importants travaux archéologiques et épigraphiques. Les premiers ont mis au jour de nombreux sites bouddhiques, notamment dans les régions côtières de l'Est de l'Inde. Les seconds se sont attachés à l'étude d'inscriptions rédigées sur des pierres ou des monuments, qui bien que connus, furent longtemps tenues pour des sources secondaires. Ces nouvelles données ont conduit à une très large révision des connaissances, portant jusqu'ici sur les acteurs et les usages de la communauté bouddhique. Elles ont permis notamment de renoncer à des clivages trompeurs, distinguant trop catégoriquement les fonctions des différents acteurs de cette communauté. Le mot bixou ou bixouni, est issu d'une racine qui désigne d'abord l'action de demander, de réclamer, de mendier notamment des moyens de subsistance ou des aumônes. Certains composés à partir de cette racine désignent aussi ce qui est digne d'offrande. Les bixous et bixouni auxquels le Bouddha s'adresse dans de nombreux textes, ont quitté leur famille et leur métier. Après avoir publiquement déclaré, « Je vais vers le Bouddha, le Dharma et le Samgha comme vers un refuge », ils tournent tous leurs efforts vers l'éveil. Ayant abandonné toute vie mondaine, les bixous sont censés ne pas porter atteinte à la vie et respecter la himsa, l'absence de nuisance pour autrui. Ils ne doivent pas prendre ce qui n'a pas été donné, s'abstenir de toute activité sexuelle, ne pas mentir ni calomnier, ne pas consommer de substances intoxicantes, ne pas manger aux heures défendues, ne pas posséder plus de huit objets personnels. Ils s'abstiennent de faire usage d'argent, de sièges ou de lits luxueux, de parfums ou de parures. Ils refusent aussi de danser, de chanter et de se divertir. Les bixous sont censés assurer leur subsistance en recevant de la part d'un tiers leur nourriture, les quelques effets vestimentaires dont ils ont besoin et parfois, la protection temporaire d'un logis. Il n'est pas attendu d'eux, le devoir de rendre quoi que ce soit en retour de ce qu'on leur accorde. Toutefois, lorsque cela semble approprié, ils peuvent faire le don, hautement valorisé par les textes, de l'enseignement du Dharma. Les textes permettent de comprendre que les bixous, souvent décrits comme des renonçants itinérants, ne furent pas des ermites isolées dans des forêts profondes. Tenus de ne pas séjourner au même endroit, ils entretenaient un lien constant avec les communautés villageoises ainsi que les maîtres de maison. Ils séjournaient dans des parcs ou des jardins qui leur étaient offerts, et dans lesquels, à l'image du Bouddha, ils pouvaient dispenser un enseignement à qui le réclamait. Les façons dont les textes qualifient les bixous sont intéressantes, car ils sous-entendent des hiérarchies informelles et des fonctions distinctes. On trouve par exemple le mot Théra, qui signifie vénérable, ancien, celui qui jouit d'une véritable autorité. Le terme Bausruta désigne celui qui a beaucoup entendu, celui qui connaît la loi, celui qui est érudit. Des réalités très proches sont véhiculées par le mot Dharmadara, celui qui porte le Dharma, celui qui connaît le Dharma. De fait, certains renonçants bouddhiques étaient enseignants. Ils avaient acquis des savoirs qu'ils étaient jugés aptes à transmettre à d'autres bixous ou aux maîtres de maison. Leur don de la loi, en fonction de sa qualité, leur conférait une plus ou moins grande autorité. La vie itinérante et enseignante conduite vers l'éveil, répondait aux paroles prêtées au Bouddha dans le Vinaya, « Mettez-vous en route et allez pour le bien et le bonheur de beaucoup, par compassion pour le monde, pour le bénéfice, pour le bien des dieux et des hommes. Ne suivez pas à deux le même chemin. Prêchez la loi qui est bonne en son début, en son milieu et en sa fin. » La solitude suggérée dans ce passage ne saurait occulter les moments de réunion, les temps de rencontre entre bixous décrits dans les textes. Il est souvent dit que l'usage le plus ancien, fixa ses réunions lors de la saison des pluies. Il était à plusieurs titres importants d'y confirmer ou raffermir le sentiment d'appartenance à un groupe, d'alléger la rudesse de la vie solitaire par une entraide et un soutien, d'introduire de nouveaux membres ou de prendre acte de l'abandon par certains de leurs engagements. Quelles que soient les époques, le mode de vie des bixous demeura hautement valorisé par les diverses traditions bouddhiques, car il renvoyait à l'image du mode de vie même du Bouddha. Les quêtes d'aumônes quotidiennes des religieux des pays d'Asie du Sud-Est, les retraites ou les voyages solitaires faits par d'éminentes figures du bouddhisme himalayen, chinois ou japonais sont des échos à cette vie itinérante et de renoncement toujours idéalisé. Les imaginaires et les pratiques sont rarement exants de contradictions. De fait, une grande partie des règles du Vinaya, les sites archéologiques et les apports récents de l'épigraphie se rapportent à un mode de vie très différent de cette itinérance, celui des bixous demeurant au sein de communautés sédentaires hautement structurées dans leur mode de fonctionnement. Hormis les informations présentes dans les édits d'Ashoka, les premières traces matérielles attestant l'existence de lieux de vie communautaires bouddhiques datent du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Ces derniers ne sont encore le plus souvent que des grottes naturelles plus ou moins aménagées. Les structures architecturées monumentales qui s'accordent davantage aux réalités monastiques décrites dans les différentes versions du Vinaya, datent, elles, de la fin du IIe siècle avant notre ère. Les archéologues s'accordent généralement sur le fait que des constructions de bois durent les précédés. Les premiers complexes monastiques bouddhiques se trouvent en Inde, dans des régions bien éloignées les unes des autres, l'ouest du Maharashtra, l'arrière-pays de Bombay, le Madhya Pradesh et les zones côtières de l'Andra Pradesh et de l'Orissa. Des sites de l'ouest du Maharashtra, Baja et Pithalkora, comptent parmi les plus anciens. Dépourvus des décors peints qui durent exister à l'origine, ces lieux présentent une austère architecture rupestre, creusée dans d'épaisses falaises de grès. Deux types de bâtiments y accueillaient les membres du Samga, les Kétias et les Viara. Les Kétias sont de profondes salles absidiales ouvertes sur l'extérieur, par une baie en forme d'arc. Elles abritent un stupa, un dôme de maçonnerie compacte commémorant l'extinction finale du Bouddha. Les fidèles pouvaient s'y réunir, y rendre hommage à la mémoire du bienheureux, ou y réaliser une circomambulation rituelle. Également creusés dans l'épaisseur des falaises, les premiers Viara étaient, eux, des lieux de séjour. Ils réunissaient autour d'une cour quadrangulaire un ensemble de cellules monastiques. Un peu plus récents, les sites de Baru et de Sansi accueillirent de véritables constructions. Les stupas y prennent de très amples dimensions. Le chemin de circomambulation qui les entoure, est le plus souvent magnifié par la présence de balustrades circulaires, Vedika, percées d'une à quatre portes monumentales, Torana. Leur décor en relief est d'une vitalité et d'une beauté qui ne laisse personne indifférent. L'opulence de la nature et la sensualité de ces génies protecteurs s'y expriment avec une générosité prodigue, et les scènes narratives qui s'y déploient en autant d'offrandes pieuses, éloignent tout visiteur de l'aridité de la cèse par leur richesse. Il en est de même, bien que dans un style différent, dans les nombreux sites de la région côtière de l'Andra Pradesh. Bien que très endommagés après leur abandon, leurs constructions ont livré de nombreuses données dont l'étude archéologique n'est pas achevée. Qu'il s'agisse du décan oriental, de l'Inde centrale ou des régions de la côtesse, une même évidence s'impose au regard de ces complexes communautaires, celle des moyens humains et financiers considérables réunis pour construire, orner et faire vivre ces lieux. En Inde, aucune autre architecture aussi importante de cette époque n'est parvenue jusqu'à nous, et il faut attendre le IVe siècle de l'ère chrétienne pour que s'imposent des monuments hindous d'une telle ampleur. Première constatation donc, au IIe siècle avant Jésus-Christ la communauté bouddhique, répartie largement sur le territoire indien, bénéficiait de larges ressources. Ces centres monastiques attestent non seulement la sédentarisation au moins partielle des bhiksus, et suggèrent des fonctionnements communautaires sophistiqués. Le Vinaya, prolixe en détail concernant les règles de conduite des moines, permet aussi, avec l'archéologie, de garder en mémoire les contraintes matérielles liées au fonctionnement d'un monastère, l'hébergement, la nourriture, l'hygiène, l'enseignement, l'accueil et le soin du pèlerin voire sa sécurité devaient s'y organiser. Si les religieux qui séjournaient dans les viharras restaient désignés sous le terme de bhiksus, leur vie s'éloignait donc considérablement de celle des renonçants itinérants loués par bien des textes. On sait par exemple, grâce à l'étude des inscriptions retrouvées à Baru, à Sansi et dans une moindre mesure dans la région de l'Andra Pradesh, que les bhiksus disposaient de fonds personnels et en faisaient ouvertement usage. Les inscriptions dédicatoires permettent ainsi d'établir que quelques 40% des donateurs de Baru et de Sansi étaient soit bhiksus, soit bhiksuni. Ces religieux, dont on devine l'érudition grâce à leur titre, étaient donc non seulement fortunés mais utilisaient leur argent pour passer commande d'images, embellir le stupa et l'honorer de leurs offrandes. L'archéologie et l'épigraphie bouddhique attestent par ailleurs, à partir des III-IIe siècles avant J.-C., un culte des reliques du Bouddha et de celle de maîtres éminents pris en charge par les bhiksus. En plus de leur rôle d'enseignants, de donateurs, les bhiksus furent donc aussi très tôt des officiants, notamment pour le culte des reliques. Upa est un préfixe qui donne à la fois l'idée d'une proximité, d'une contiguïté, d'une relation, et l'idée d'une subordination, d'une infériorité. Les upazakas et upasikas sont donc ceux des fidèles qui viennent ensuite, autrement dit, ceux qui sont à côté ou qui sont là, après les bhiksus. Ils constituèrent assez vite le groupe le plus important révérend le Bouddha, et jouèrent un rôle extrêmement dynamique dans le soutien et le développement des communautés monastiques. Comme les bhiksus, les upazakas prennent refuge en Bouddha, en sa loi et en sa communauté. Ils partagent avec eux l'engagement de ne pas porter atteinte à la vie, de ne pas prendre ce qui ne leur a pas été donné, de ne pas mentir ou calomnier, de ne pas consommer de substances intoxicantes. Ils veillent par ailleurs à ne pas se rendre coupable d'un conduit sexuel. Le culte du stupa, les dons d'offrandes, les pèlerinages, les enseignements religieux sont pour les upazakas et les upazikas des temps de contact privilégiés avec les lieux saints et les communautés monastiques. Alors que l'obtention de la sagesse est considérée comme l'objectif de chaque instant de la vie des bhiksus, les fidèles laïcs s'exercent d'abord à progresser en moralité et en générosité. Bien que ceci ait donné lieu à de multiples controverses, rien de leur condition ne leur interdit a priori l'accès à l'éveil, qui dans les textes anciens, est réputé bien plus difficile à obtenir si l'on demeure dans le flot de la vie mondaine. Les contours sociologiques des premiers groupes de fidèles laïcs et les raisons pour lesquelles ils choisirent de rejoindre le samga, sont difficiles à préciser. Les textes bouddhiques servent avant tout un propos doctrinal. Les sources archéologiques renseignent quant à elles, essentiellement sur des individus ou des groupes suffisamment fortunés, pour avoir laissé une trace matérielle de leur lien avec le samga. Les groupes les plus modestes ne peuvent donc faire l'objet que d'hypothèses. S'il ne peut être exclu que l'entrée dans la communauté bouddhique fut motivée par des convictions d'ordre spirituel ou une foi profonde en la perspective d'un salut, d'autres éclairages peuvent être rapportés sur certaines des raisons pour lesquelles des individus ou des groupes d'individus choisirent de rejoindre le samga, en tant qu'hupasaka. Il est important de rappeler que, contrairement aux affiliations liées à la caste, l'entrée dans le samga était un acte volontaire, non imposé par la naissance. Il posait individuellement ou collectivement, un engagement qui créait des solidarités spécifiques et nouvelles, animés par des valeurs censées être partagées par tous ses membres. Le samga, porté par des biksous aptes à tenir tête aux brahmanes, fortifié par le volontarisme de ces laïcs et matérialisé par des lieux communautaires très vite remarquables par leur richesse, pouvait constituer un réseau puissant. Des groupes fragiles pouvaient espérer y trouver de nouveaux appuis. Des groupes économiquement prospères, mais jusqu'alors peu valorisés socialement, pouvaient s'y enrichir et y être reconnus comme faisant partie d'une nouvelle élite. Ils pouvaient ainsi articuler leurs activités mondaines à une éthique et une perspective de salut, désormais accessible. Ce fut le cas notamment pour des communautés marchandes et urbaines, qui ont été récemment mieux connues grâce à des découvertes archéologiques très éclairantes. On se rappelle que le bouddhisme naît, comme d'autres mouvements religieux, dans un contexte de contestation de l'ordre rituel védique, se développa lors d'une expansion économique et urbaine significative. Ces critiques invalidaient non seulement l'efficacité du rituel mais dénonçaient aussi la violence, qu'il impliquait par la captation des richesses et la mise à mort des animaux nécessaires au sacrifice. La mise en cause des prérogatives religieuses des brahmanes et des rois védiques, l'affirmation de différents types d'entités politiques ainsi que le développement économique, suscitèrent bientôt l'affirmation de plusieurs groupes sociaux. Deux groupes en particulier, les vétiats, les producteurs, artisans et commerçants, tout d'abord qui, au sein de contextes socio-culturels dominés par l'aristocratie védique, restaient éloignés des célébrations religieuses solennelles. Et les communautés urbaines ou villageoises ensuite, qui plus ou moins intégraient à la société védique, se structuraient et constituaient des sortes de principautés, des guildes, des associations de parentèles ou de professions. Bénéficiant d'une nouvelle assise financière, de fonctions sociales plus importantes au sein des villes, et dans certains cas, d'une réelle autonomie administrative, juridique et politique, ces groupes contribuèrent de façon significative à l'élargissement du Samgha, à l'enrichissement de ces lieux saints et de ces monastères. Les travaux archéologiques menés en Andhra Pradesh, l'ont révélé par l'étude d'inscriptions dédicatoires présentes dès le IIIe siècle avant J.-C. sur de nombreux sites. Précisant la nature et l'ampleur des dons accordés au Biksou ainsi que l'identité des donateurs, il est patent que ces inscriptions constituaient un mode de valorisation prisé des chefs locaux, des guildes et des associations de marchands entrés dans le Samgha. Leur était accordé, via les donations immortalisées par des inscriptions dédicatoires, les bénéfices collectifs d'actes méritoires mais aussi un positionnement social et religieux que leur refusait le rituel d'origine védique. Articulé autour du don, la polarité entre renoncement et richesse, structura la communauté bouddhique de façon originale. C'est en produisant des richesses de façon respectable et non nuisible que les laïcs acquéraient des mérites, pour cette vie et les vies futures, les rapprochant ainsi de l'issue du Samsara. C'est parce que leur renoncement ou leur connaissance du Dharma était reconnue comme exemplaire, que les bhiksus attiraient à eux les fidèles et leurs offrandes, qu'ils acquéraient des richesses et faisaient prospérer monastères et lieux de pèlerinage. Cette articulation entre richesse et renoncement, laïque et bhiksus, trouve une illustration emblématique dans l'ornementation du plus ancien stupa-sansi. Le stupa, symbole de la présence du Bouddha, de son extinction finale et du Dharma, y est sain d'une balustrade dont les reliefs de bon augure sont là, tout à la gloire de la prospérité, de la fertilité, de la fécondité. C'est ainsi qui abonde génie des eaux, des arbres, de la floraison et des richesses. Laïque et bhiksus jouiront, par-delà les développements d'une iconographie spécifiquement bouddhique, d'une fortune jamais démentie. Sous-titrage Société Radio-Canada